Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est bien en réel cette fois-ci. Je suis en train de prendre la direction du circuit de Monteil, un petit circuit dans le gare, petit par la taille, il fait 1,1 km, mais côté historique, il n'a pas à se plaindre parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui a tourné dessus et qui tourne encore, que ce soit Ogier, que ce soit Loeb, beaucoup de gens qui font du rallye cross, du rallye sur terre ou bien du rallye comme le rallye du Maroc, viennent s'entraîner sur ce circuit. Il est tenu par une équipe vraiment performante, c'est Christian Domergue qui est à la tête, une personne qui est vraiment, vraiment très sympathique et pédagogue et qui explique vraiment comment conduire sur terre. J'ai vraiment appris dessus. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas en direct. Je suis en train de m'enregistrer par la suite parce qu'il y a beaucoup à dire et je vais devoir m'y reprendre plusieurs fois pour le faire. Donc là, on est en train d'arriver sur le circuit. Je peux vous dire qu'ils ont un parc de voitures qui est vraiment exceptionnel, que ce soit de la Subaru WRX, au 106 S16, des Saxo, des Micra Cup, petite Micra de 80 chevaux qui ne paye pas de mine. Et franchement, sur terre, j'ai pris un coup de pied, mais vraiment phénoménal. C'est vraiment le truc qui est beaucoup plus intéressant que sur circuit parce qu'on n'a pas l'occasion de rouler sur terre. Et franchement, là, il y a de quoi vraiment s'amuser et on va le voir avec tous ces exercices qui nous ont fait faire. Premier exercice, le freinage. Sur terre, il vaut mieux savoir freiner. Donc, on a commencé avec des Micra. Petite Micra Cup de 80 chevaux. Franchement, elle n'appelle pas de mine. Elle repartonne pas mal. Et là, c'est bien. Il n'a pas touché le cône. Il a freiné un peu tôt. Moi, je me suis empressé de retourner sur mon Assetto Corsa et faire la même chose avec une Subaru. Effectivement, j'arrive un peu plus vite et le cône, il part valser. Bon, allez, c'est pas grave. Exercice suivant. L'esquivage. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Le truc, c'est qu'il fallait, voilà, tout en image avec une Saxo VTS. Voilà, il fallait freiner au dernier moment et éviter le mur qui était représenté par des cônes. Donc, évidemment, dans le virtuel, j'essaie de faire la même chose. J'arrive fort et je fais une esquive. Et là, je l'ai réussi. Je n'ai pas réussi dans le réel, mais là, j'ai réussi dans le virtuel. D'ailleurs, je vous propose de regarder de suite ce replay. Formidable. Parce que c'est peut-être la seule action. J'ai réussi de la journée. J'ai réussi l'affaire dans le réel. Voilà, c'était exactement comme ça. Donc, maintenant, cette fois-ci, on apprend l'enchaînement. L'enchaînement, c'était tous les exercices avec, bien sûr, les Subaru. Je kiffe. J'ai eu la chance de conduire les deux. Donc là, il fallait combiner l'esquivage, arriver très fort dans le virage, peiner faire un transfert de masse et accélérer. Non, il ne fallait pas tirer le frein à main, c'est interdit. Et enchaîner les virages jusqu'en bas. Évidemment, l'exercice est à faire dans les deux sens. Et ce qu'on ne voit pas sur la vidéo, c'est la vitesse avec laquelle on prend les virages. Franchement, c'est assez flippant. Et ce n'est pas facile de tenir la voiture, même en 4 roues motrices. C'est peut-être même plus dur avec une 4 roues motrices qu'avec une traction. Parce que quand la puissance arrive dans les roues, franchement, il faut la tenir, la voiture. Mais c'est vraiment un plaisir à conduire. Enfin, le dernier exercice, l'enchaînement totale sans freinage avec esquivage, c'était la totale. Il fallait le réussir pour évidemment faire partie de l'élite. Et le dernier virage était chaud parce qu'il fallait le prendre de l'intérieur. Là, pas bien. Il arrive trop fort. Une bousille de cône. Pas bien. Donc, on a recommencé l'exercice plusieurs fois jusqu'à réussir à la perfection. Je pense que sur ce passage, ce n'est pas trop mal. On arrive très très fort. On fait un transfert de masse. Et on maintient l'accélération pour tenir la voiture. C'est comme ça qu'on passe les virages sur Terre sans perdre de temps. Alors, je n'ai pas récupéré des vidéos encore de la vue côté pilote. Je vous propose de revivre ce parcours sur le jeu Assetto Corsa au volant de notre Subaru. Donc, en premier lieu, on fait une esquive. On arrive à peu près. Et enfin, on arrive au dernier virage. Et on maintient l'accélération pour tenir la voiture. Voilà tout ce qu'on nous a appris. Et j'ai essayé de le mettre en pratique en virtuel. Ça passe. On va revoir l'action avec l'autre Subaru depuis la vue du virage en contrebas. Quelques plots volent. C'est normal. C'est pour le fun. C'est le dernier virage à prendre tout en accélération. C'est vraiment terrible. Maintenant, je ne me lasse plus de passer en boucle ce virage. Je suis vraiment fat. Alors, au final, du virtuel au réel, je préfère largement l'au réel, bien sûr. Mais je ne suis pas mécontent du travail de modélisation que j'ai fait sur le circuit de Monteil. Il y a un bon rendu, même si assez tôt, ce n'est pas la meilleure simulation pour aller sur terre. Mais franchement, il y a de quoi s'amuser. Maintenant, il va falloir mettre en pratique tout ce que j'ai appris, aussi bien sur les anciennes modélisations que sur les nouvelles. Et je vous promets du très très lourd pour très bientôt. Franchement, cette session sur le circuit de Monteil, c'était vraiment terrible. Et je me languis vraiment de faire la deuxième journée. Il y a plusieurs journées avec des niveaux qui montent crescendo pour nous apprendre encore plus. Et franchement, je vous le conseille. L'équipe est vraiment super. Alors, allez-y foncez. Voici l'adresse. Moi, j'espère y retourner très bientôt. En attendant, je vous dis ciao ciao. Si vous aimez cette vidéo, faites-moi un j'aime. Et puis, pensez à vous abonner. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501